Il y a peu, Camilla s'est confiée pour la première fois à cœur ouvert sur sa perte de cheveux, et elle en profite pour dévoiler le trou que ça lui a causé. On vous montre, Camilla se défend face aux critiques, Camilla n'est pas le genre à se taire face aux critiques sur ses enfants. Et il y a peu, après sa participation aux 50 avec son chéri Noré, Camilla s'est fait énormément critiquer sur ses enfants laissés chez leurs grands-parents. Très remontée contre les attaques de certains internautes, la jeune maman a tenu à mettre les choses au clair. Alors à toutes celles qui m'écrivent ça depuis hier, sachez que c'est un choix mûrement réfléchi. Nous savons ce qui est bon ou non pour nos enfants. Les laisser avec leur mamie c'est notre choix. On vit à Dubaï, nos familles ont le manque de nos enfants. Donc leur laisser nos enfants était le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Et puis qui mieux que ma mère et ma belle-mère pour s'en occuper en notre absence. Mes bébés reçoivent tellement d'amour qu'ils ne manquent de rien à ce niveau. Commence-t-elle en story ? Avant d'ajouter, nous les avons évidemment vus pendant le tournage quand on était en off. Et le reste du temps ils étaient chouchoutés et cajolés par nos mères et notre famille. Tout ce qu'on fait c'est pour eux. Si on gagne de l'agent aujourd'hui c'est pour eux. Notre travail c'est pour eux. Nous seuls savons ce qui est bon pour eux. Un parent qui bosse pour son enfant et doit le laisser garder est un crime pour vous. Camilla dévoile sa perte de cheveux, mais il y a peu, Camilla s'est livrée sur un problème auquel elle fait face depuis sa grossesse. En effet, peu après avoir donné naissance à sa fille, la jeune maman s'est confiée sur sa grave perte de cheveux. Elle a d'ailleurs même dévoilé le trou que sa grossesse suivie de Covid lui a causé. Chez le coiffeur, elle prend une photo de ses cheveux mouillés et elle écrit, à celles qui n'ont pas suivi ma story perte de cheveux, oui j'ai bien une chute de cheveux sur chaque côté de mon crâne à cause de mes hormones de grossesse et du Covid que j'ai eue. Je ne me suis ni rasé ni autre chose dans le genre. Je me soigne. Et puis celles qui font exprès de me le faire remarquer H24, c'est c'est ça un serait cool. J'aimerais bien vous y voir vous, à ma place. La roue tourne fait attention, comme tu fais on te fera et celui qui se moque aïe 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 le retour de femme. La roue tourne fait attention, comme tu fais on te fera et celui qui se moque aïe aïe le retour de femme.